Salut mes gangsters, ça dit quoi ? Ça fait plaisir de vous dire aujourd'hui sur un petit marché qui ne sait pas trop où aller. On a du verre du rouge, on est suite aux annonces. La SEC, tout d'un à la tranchée, la SEC va devoir décider si les ETF sont acceptés. Donc de BlackRock ou de Grayscale, c'est Grayscale qui gagne son produit. Mais BlackRock va devoir choisir sur tous les ETF. Ça c'est un grand pas en avant pour le marché crypto. Nous on attaque la phase finale de l'arc du bear market. Franchement je suis hyper excité de ça. Donc aujourd'hui, petit flash tranquille. On va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui et hier. On adore. Et voilà, je trouve que l'effervescence est en train de ressentir. Prenez les bonnes décisions, le gang. Moi c'est ce que je vais faire. En tout cas, on ne parle pas tout de temps aujourd'hui. On est parti. Petit tour sur la Rainbow Chart. Je ne sais pas si tout le monde connaît la Rainbow Chart. Je pense que la grande majorité de la connaissent. C'est une charte long terme du Bitcoin. Donc ça c'est une échelle logarithmique. Le cours du Bitcoin passe de là par exemple de 10 à 100. Là de 100 à 1000. Là de 1000 à 10 000. On fait fois 10 à chaque fois. Donc c'est un peu ce qu'on peut voir. Un peu on se repère par rapport au halving. Donc c'est-à-dire ici, un halving là et un halving ici. On a vu qu'à chaque halving, on a une grosse poussée de Bitcoin. Et là on sait que l'halving arrive à mars, avril. C'est dans quoi ? C'est dans 6 mois en fait. Là on a vraiment mangé du bear market. Et donc on peut dire qu'avant, peut-être après, peut-être pendant l'halving, on va avoir des bonnes nouvelles concernant le BTC. Parce que moi je ne suis pas conseillé financier. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un peu des indicateurs sur quand vendre, quand acheter, quand c'est une bulle, et quand c'est survendu. Donc là aujourd'hui, on est dans le vert, voire un vert bleu. On est clairement survendu. Et avec toutes les news qui arrivent, franchement, les gangsters, gardez vos appuis. De toute façon, je ne m'en fais pas pour vous. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes là à regarder ma vidéo, c'est que vous faites partie de l'unité, que vous n'avez rien lâché. Et je ne pense pas que c'est 2-3 mois, même 6 mois, de bear market qui vont me faire lâcher la terre. En tout cas, regardez quand même, je voudrais mettre un petit billet bear quand même, parce que vous savez que je suis très très beau là. Je voudrais mettre un petit billet bear, parce qu'à chaque fois, on est venu retester le bas du rainbow. On est toujours venu tester le bas du rainbow. Et en fait, on l'a toujours fait. Et là, en fait, avec ce bear market, même si c'est le plus long, c'est un des plus longs, on n'a toujours pas testé le bas. Et le bas, je vous le donne en mille et demi, c'est à 15 000 dollars. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui pense que ça peut aller à gagner. Franchement, si on fait une petite mèche à 15 000 dollars, ou qu'on va y tester un peu un ou deux mois, je ne serais pas si surpris que ça. En tout cas, moi, je ne joue pas à la baisse. Je continue d'accumuler, je continue d'accumuler. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de monde qui attend un peu d'aller aux 15 000 dollars. Et peut-être qu'on peut ne pas y aller du tout, vu que là, on n'est pas allé dans le rouge. Aussi, il ne faut pas oublier que ce bullrun dernier, il était un peu fait de là. Il faut peut-être le rattraper. En tout cas, moi, je ne sais pas si on s'est financé. Dites-moi, les gangsters, si le son, il est bon. Parce qu'il y a RC Ballad qui nous rappelle aussi que le son n'était pas terrible dans la dernière vidéo. Je suis un peu déçu de ça, parce qu'en fait, on est au début, là. Je viens de déménager, c'est une pièce vide. Mais là, normalement, j'ai essayé de faire en sorte que le son ne soit pas trop dégueu. Dites-moi en commentaire si c'est correct. En tout cas, voilà, moi, ça me fait pire de voir qu'on est là. Bitcoin halving 2024, je suis trop chaud. Les petites news, le Litecoin LTC en baisse de 35% à la faute de son halving. On entendait pas mal de monde jouer ce halving. Et à raison, mais moi, je vous le disais, je ne joue pas, je n'y crois pas vraiment, puisque de toute façon, le halving est trop fort fort que c'est intéressant, mais c'est tout le Bitcoin qu'on va regarder. Litecoin, je ne suis pas dedans. Pour moi, c'est un token qui est un peu trop ancien. Voilà, à la base, ça flague quand même. C'est un shitcoin à la base, un petit fork de Bitcoin, mais sans grand intérêt. C'est un peu une crypto de boomer, on va dire. Non, je pense qu'elle a quand même une bonne communauté. Il ne faut pas non plus l'enterrer trop vite. Mais moi, Litecoin, pas trop mon délire. Et donc, on a eu un gros sell the news avant le halving. Donc, ça n'a pas en perspective, puisque évidemment, Litecoin et BTC, c'est différent. Mais rien ne dit, avant le halving, on ne se met pas un gros, gros dump sur BTC. Possible que je le loue, je ne sais pas encore. On verra, mais c'est possible que j'accumule juste avant le halving, que je vende une toute petite position pour me protéger. Avant le halving, on ne sait jamais, mais un gros dump peut vraiment arriver vite sur notre tinette. Crypto, la DEA fait une boulette à 55 000 balles. Franchement, trop marrante, cette petite histoire. Je ne le dévache pas si vous connaissez, c'est la police des drogues aux Etats-Unis. Si vous avez vu Breaking Bad, c'est là où ils travaillent, Hank, ils essayent de choper Eisenberg et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont saisi des cryptos, parce qu'ils vont chercher de la crypto, même si aujourd'hui, c'est hyper traçable. Donc, ce n'est pas très malin de leur part. C'est beaucoup plus facile de récupérer de l'argent. Ce n'est pas lié à du argent matériel ou bancaire, puisque tout est traçable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? La DEA, ils ont fait un petit transfert test de leur wallet jusqu'à un code wallet. Ils ont mis 45 euros. Et il y a un gars qui surveillait les comptes de la DEA et qui a eu ce virement. Et il a fait un virement à la DEA. C'est exactement le montant. Il a mis une adresse avec les quatre premiers, et même chiffre que leur adresse et les quatre derniers chiffres. Donc, quand ils ont envoyé les 55 000 $ à cette adresse, ils se sont fait siphonner leur truc. Alors, franchement, bien joué. Je ne sais pas si c'est bien ou mal de faire ça. Je vous le dis, je ne rentre pas dans la morale, mais en tout cas, c'est plutôt rigolo de voir ça. Donc, la DEA en a fait le WDBI, tu m'étonnes, ils sont vexés. C'est normal. Ils ne doivent pas se laisser faire un même symbolique. Ça la fout. Mais en tout cas, on lui dit, bien joué. Franchement, on voit que n'importe quel sujet à ce genre d'attaque est justement bouffé. Très attention. Le phishing, c'est hyper courant. Les scams, vous ne l'utilisez pas. Là, on a remarqué. Donc, il, quand on a vu PP, on a vu BALD, quand on va arriver en casquette, vous allez en avoir des scams. Vous allez en avoir des arnaqueurs. Donc, il faut vraiment attention. Prenez les bonnes habitudes, bon stomatisme. Il faut vous faire voir comme la DEA. La SEC va devoir se penser sur les ETF Bitcoin au comptant d'en quelques jours. Voilà, depuis le procès gagné de Grayscale, bien, la SEC va devoir prendre une décision. Eh bien, désolé pourriez-vous l'étendre très longtemps. Ils ne vont pas pouvoir, donc dans quelques jours, ils vont devoir se prononcer dont l'ETF sur BlackRock. Et on rappelle que BlackRock, avec 575 demandes acceptées durant son histoire, lui seul a été repris. Est-ce que Gary Gensler a envie de se mettre dans la liste des repris ? Je ne suis pas sûr, parce que tout le monde est un peu à la tête de BlackRock. En tout cas, j'en sais bien. On va voir. Peut-être qu'il va nous étonner. Et c'est super rizotant de voir que ça continue. Le Bitcoin a bien pumpé. Là, c'est en train de repris un peu. Et voilà. C'est en train de faire son petit chemin. Donc, je pense que 2024, on va se mettre très, très bien. Là, j'ai vu la République, la République Centrafricaine, donc le président de l'Oderan. On en a parlé hier dans la vidéo sur le Sango. D'ailleurs, il y a RC Balade qui nous disait aussi qu'il ne voyait pas trop l'intérêt du Sango, puisqu'il pensait qu'on allait acheter un terrain dans le métaverse de l'O, qui serait baqué par un terrain réel. Et du coup, le proprio aurait les ressources. Non, tu n'as pas compris. En fait, le propriétaire du terrain, c'est l'État. Et en fait, il va nous vendre ce terrain. Donc, dans l'idée, sur le white paper, il dit que si tu bloques ce montant Sango, ce n'est pas un terrain dans le métaverse, dont tu vas être propriétaire. C'est un terrain dans le monde réel. C'est un terrain foncier en RCA. Donc, c'est une première dans l'histoire. Et voilà, c'est quoi le proprio ? Franchement, des paires, qui ne sont pas une baquée par des paires, est-ce que ce n'est pas incroyable ? Moi, je trouve ça un peu. Ça reste hyper risqué. Faites très attention. Je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails. Je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails. Je ne vais pas rentrer un peu plus lus. Donc, c'est en train de partir, là. Franchement, si c'est une bonne idée d'investir dedans, je serai très content. Moi, je ne vous dis pas forcément d'investir dedans. C'est ultra risqué. Franchement, je vous dis rien. C'est un truc plus risqué d'investir aujourd'hui. C'est un truc plus risqué les mois derniers. Vous faites votre stratégie. Vous faites vos recherches et vos décisions. En tout cas, pour ce qui est de la SEC, je suis vraiment très pressé de voir ce qui va se passer. Et si les détails sont acceptés, c'est bon coût. On va se mettre très, très bien. Alors là, je regarde. On avait Grayscale. On avait BlackRock. Il y avait Sequoia, je crois. Vanguard. Plein de fonds d'investissement. qui sont prêts à accéder une petite BTC. On va se mettre très, très bien. On passe vite fait sur 2-3 tokens que je regarde en annuel. Donc, on a Illuvium qui revient sur ces lots-là. Franchement, je suis très content. Là, dans quelques jours, j'étais mon DCA. Je pense que je vais mettre une bonne partie sur Illuvium. Je vous en parle assez souvent. Je voulais ça aller faire. Je crois que le Pay to Burn, c'est vraiment de l'avenir. Aujourd'hui, on a des trucs vraiment beaux. On va voir Ouroville qui a bien un Metal Core. C'est vraiment un danger de bouteilleté. Illuvium va être le leader, à mon avis. Ça va être le pro, axilifié. On va l'oublier. Donc, Illuvium, vraiment, je regarde de très près. Polkadot, on n'en parle pas. Pas beaucoup, Polkadot, sur la chaîne. Et pourtant, c'est préféré. Sur 1, on est sur les plus gros. Franchement incroyable. La capitalisation boursière de 5 milliards. Pour du Polkadot, c'est rien. Non, un petit fois 10 fois 20, ce ne serait vraiment pas négligeable. On est à 5,6 de capitalisation diluée. Donc, quasiment, la totalité de la supply est dans la nature. Et ça, ça fait plaisir. On n'a pas beaucoup de libération de jetons. On a suivi aussi de très très près. Polygon parait sur un an. Regarde, sur le plus gros de 1 an. Franchement, Polygon, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que le truc peut surperformer Polkadot par exemple. Ils ont vraiment, ils sont tentaculaires. Tout le monde aime Polkadot. C'est le joujou de tout le monde. Au départ, c'est un turn killer. C'est vraiment un artiste. Personne n'en parle. Et pourtant, Polygon, ils ont tiré leur atteinte du jeu. Je pense qu'ils vont nous mettre très très bien à suivre. Synthétiques, on n'en parle pas beaucoup sur la chaîne. Mais vraiment, comment ça va être sûr ? On peut quand même faire des plus bas de plus en plus haut. On peut quand même casser, je n'en sais rien. Mais synthétiques, c'est la narrative synthétique. Il n'y a pas de la tokenisation qui sont backées pour elle. Mais c'est des actifs qui sont synthétisés. Qui sont représentés par des tokens fractionnés. Et ça, ça a de l'avenir. Ça fait plusieurs années qu'on dit que ça a de l'avenir. Et normalement, les projets. Les bulls, synthétiques, c'est un des projets que j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous dites moi en commentaire si vous connaissez synthétiques. Ou même d'autres projets dans les actifs. En tout cas, un des pionniers en photo, c'est synthétiques. Je vous conseille d'aller faire vos recherches dessus. Parce que ça peut vraiment pulper très très fort sur l'enseignement. Mais voilà, petite nouvelle synthétique synthétique. Casper, je voulais en reparler. Parce que là, on arrive sur un an. On fait des bas de plus en plus haut, bien sûr. Mais on arrive sur des moments où moi, je veux investir. Je vous ai dit que moi, j'investissais que en dessous des 35 centimes. Voilà, entre les 35 et les 35 centimes. Pardon, 3,5 centimes. 3,3 centimes d'euros. Mais je vais continuer à utiliser ça. Vous savez que moi, j'y crois tellement. Pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas commencé à faire de marketing. Et tout le monde connaît pas. Tout le monde apprécie Casper. Tout le monde a des techs. Tout le monde a des gens qui aiment la hype. Tout le monde aime Casper. Pour l'instant, ils sont un peu sous le radar. Mais moi, j'y crois. C'est un monde bague en Casper. Voilà, on va continuer à observer ce qui se passe durant les prochains mois. Et je suis vraiment trop content d'attaquer la phase finale de l'Arc d'Ubermarket. Et à mon avis, ce fois 100, fois 1000, on va pouvoir le faire. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Sur quels actifs vous êtes investis ou non. Ou si vous n'êtes même pas investis, vous êtes interrochés. Voilà, comme on a vu. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine. On se dit à demain. En attendant, je sais tout, mais on se dit à demain. Et à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501